Chers internautes, bonsoir. Nous sommes ce soir en compagnie de Manu, expert en sécurité informatique. Bonsoir Manu. Bonsoir. Alors nous vous revoyons cette semaine pour parler de surveillance de masse à travers cette série intitulée Internet et au-delà. Donc la surveillance de masse et les principes généraux. Donc qu'est-ce que cela signifie ? Qui est-ce qui nous surveille ? Dans quel but ? J'imagine qu'il y a des acteurs privés et publics et d'autres peut-être. Est-ce qu'on est des gros paranaux ? Oui, on est des complotistes mais il y a de toute façon une surveillance, ne serait-ce que marketing, ça tout le monde le sait. Donc voilà, surveillance de masse, qu'est-ce qu'on ? Alors, avant peut-être de répondre à votre question, je vais répondre à quelque chose que vous avez dit juste avant. Quand vous avez parlé de théorie du complot, de tout ça, vous avez sous-entendu des choses qui moi m'agacent un peu. Des termes comme paranoïa, complotisme, etc. La paranoïa, c'est une maladie psychiatrique. Le complotisme, il y a plusieurs définitions, mais on ne sait pas trop ce que c'est. Nous, en tout cas, moi, je ne suis pas venu pour ni de la paranoïa ni pour du complotisme, je suis venu pour de l'information. Et l'information, ça se vérifie. Et ce que je vais vous dire, c'est vérifiable. Et je vais essayer de rester dans tout ce qui est vérifiable. Et quand je dis vérifiable, c'est sur les sources d'informations, disons, généralement reconnues comme sources de confiance, c'est-à-dire les médias mainstream ou Wikipédia, ce genre de sources d'informations. Très bien. Alors, je reviens à ma première question, parce que je suis comme le petit prince. Surveillance de masse, qu'est-à-coup ? Alors, surveillance de masse, qu'est-ce que c'est ? Tout d'abord, dans surveillance de masse, il y a surveillance. La surveillance, qu'est-ce que c'est ? La surveillance, c'est de surveiller un individu. Par exemple, quand quelqu'un est soupçonné d'avoir commis un crime ou d'être dans une activité criminelle, la police va le surveiller, va mettre en place une équipe. Ils vont faire des filatures, ils vont le suivre, le prendre en photo, et ils vont tout simplement le surveiller. Parce que, selon la police, selon l'état qui autorise la police à faire ça, il y a une bonne raison pour le faire. Ça, c'est la surveillance individuelle. La surveillance de masse, c'est la surveillance appliquée à la masse. C'est-à-dire... La pêche au gros. C'est l'ensemble de la population. Et là, il y a une grande différence. Alors, depuis tous les temps, les tirants ont toujours cherché à mettre en place des systèmes de surveillance. Ils essayaient de faire ça de manière à ce que ça soit le plus massif possible. L'un des meilleurs exemples récents étant la stasie, qui avait, je crois, un taux de pénétration dans la population de 17%. La stasie, donc, c'était quel régime ? La police d'Allemagne de l'Est, la police politique d'Allemagne de l'Est. Mais ça demandait des grands moyens humains, et c'était quelque chose qui, à l'époque, où ça se faisait de manière avec de la surveillance humaine, avait une difficulté sans commune mesure avec ce qui peut se faire aujourd'hui, avec les nouvelles technologies d'information et de communication. Est-ce qu'on est parano, ou est-ce qu'ils ont les outils pour nous fliquer, pour nous surveiller ? Non, il n'y a pas de paranoïa. Il y a des faits. Et les faits, ils remontent à un moment, c'est qu'un certain nombre de puissances, généralement ce sont des nations, des états-nations, se sont dotées... Alors quand ? Alors quand, voilà. Quand est-ce que ça s'est mis en place ? Et quand et pourquoi ? Quand et pourquoi ? L'historique de ce qu'on appelle en anglais le SIGINT, en français le ROAM, c'est-à-dire le renseignement d'origine électromagnétique. Ça veut dire, en fait, toutes les communications aujourd'hui modernes, Internet, les communications par ondes, c'est les ondes électromagnétiques qui peuvent passer dans un câble comme elles peuvent passer dans l'air, mais c'est ce concept-là, c'est le vecteur de ces communications-là. Et donc ça a commencé avec la radio, tout simplement. Donc c'est interceptable, de toute façon ? Voilà. Donc les interceptions ont commencé avec, tout simplement, le début des ondes radio, le début des antennes. Dès qu'il y a des gens qui ont eu des antennes, ils ont commencé à s'en servir. Il n'y a pas de raison. Le premier gros programme transnational, c'est l'accord UK-USA, entre les Américains, les États-Unis et les Britanniques. Donc voilà, l'accord a au nom énigmatique UK-USA, qui date de 1943. Donc c'était il y a plus de 70 ans. Ah oui, et puis vraiment pendant la guerre. Pendant la guerre, alors là, il y avait des vrais intérêts, des vrais objectifs, et qui étaient parfaitement légitimes, de gagner une guerre. Ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait croire que suite à la Deuxième Guerre mondiale, les activités, logiquement, étaient censées retomber. Évidemment, c'est l'inverse qui s'est produit. Avec l'arrivée de trois nouveaux arrivants dans ce groupe d'interceptions, qui ont constitué cinq pays, qu'on appelle le réseau des Five Eyes, donc des cinq yeux. Puis ces cinq yeux, qui sont répartis partout sur la planète, les cinq pays en question étant les États-Unis, le Canada, la Grande-Bretagne, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Et quand on regarde la position de ces cinq pays dans le globe, ils sont parfaitement positionnés pour intercepter n'importe quelle communication, en ayant un peu de grosses antennes, et au besoin, en déployant, en appoint, de la Lévis, comme les États-Unis savent bien le faire. Donc en gros, après, à la fin de la guerre militaire, il y a une autre forme de guerre, c'est ça ce qu'il était en train de nous dire, une autre forme de guerre qui a pris le relais. Déjà, il y a eu la guerre froide. Donc en fait, la guerre, l'état de guerre, il s'est juste transformé, il ne s'est pas arrêté. Ouais, c'est toujours la même chose, c'est États-Unis, Russie. Les jeux de renseignements, les jeux de renseignements et tout ça, étaient ultra actifs pendant tout ce qui était la guerre froide. Au début, en fait, l'obsession a été de tout capter. Ce qui est logique, a priori, on se dit, bon, on veut capter tout ce qui se passe. Donc ce programme, qui a donné plus tard le programme ECHENON, dont on parlera peut-être plus en détail plus tard, en fait, ça n'a été découvert qu'en 88. Et un journaliste qui s'appelle Duhan Campbell, qui a sorti un article dans la presse, un long article, et le titre, c'était « Someone's listening ». Ça veut dire « Il y a quelqu'un qui écoute ». Trois petits points. Et en fait, personne n'en a eu rien à foutre. Et c'est que des années après, où ils se sont dit « Mais attendez, cet homme-là a déjà sorti toutes les infos il y a des années ». Donc 88, on était 80 après 1984, donc... Voilà. Donc on était... Et un an avant la chute du mur. Et un an avant la chute du mur de Berlin. Donc, nous y voilà. Après, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient tout capter. Bon, ils étaient contents. Les flux Internet ont explosé. Et la deuxième étape, ça a été de se dire « Bon, ok, maintenant on a toutes les infos. Donc on a toutes les infos sur tout le monde. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas traiter toutes les infos sur tout le monde ? » Et c'est là que ça devient flippant. Ça veut dire qu'au début, ils ont mis en place des systèmes... Je fais une analogie, par exemple, avec la vidéosurveillance. Au début, ils ont mis en place des caméras de surveillance. Et ils ont dit « Mais regardez, on a mis plein de caméras. De toute façon, personne ne les regardera toutes. On ne les regardera que si jamais il y a un crime qui a été commis pour savoir qui c'est. » Donc les gens, ils se sont dit « Ok, pourquoi pas ? » Une fois que le réseau de caméras est en place, ils peuvent facilement changer les règles. Et se dire « Ok, un humain ne peut pas toutes les regarder. Mais on a des bonnes technos de reconnaissance faciale, de reconnaissance émotionnelle à partir des mouvements, à partir avec de l'intelligence artificielle, des algorithmes très poussés, des sociétés qui travaillent là-dedans, comme notamment Palantir, déjà le nom de la société, on dit donc, sur leur état d'esprit. Et il y a tout un complexe autour de ça, et qui fournissent des technologies qui permettent non seulement de collecter l'information, mais d'analyser l'information sur la globalité de la population, quasiment en temps réel. Et aujourd'hui, ça atteint des proportions qui sont globales. C'est-à-dire que la NSA enregistre 5 milliards de données de géolocalisation de téléphones portables par jour. Alors je ne sais pas combien on est sur la planète, mais je ne sais pas s'ils auraient vraiment pu faire plus. Donc en gros, on s'est laissé avoir, en fait. On s'est laissé berner. On a accepté une vidéosurveillance sans voir quels pouvaient être les objectifs. On s'est fait berner dans un sens. Il y a eu... Alors le secret, la mise en place, tout s'est mis en place dans le secret. Donc dans un sens, oui et non, on ne pouvait pas savoir que tel ou tel service de renseignement allait foutre un mouchard sur un câble sous-marin au milieu de l'Atlantique. Oui et non, on s'est fait berner, oui, d'un côté. Il y a un côté quand même où souvent les politiques nous vendent des nouvelles normes de sécurité en disant, oui, c'est la lutte contre les pédophiles. Alors par exemple, pour le fichage ADN, c'était ça. Donc c'est contre les délinquants sexuels. Et maintenant, on se rend compte que tout le monde est fiché au niveau ADN. Il suffit d'avoir refusé, par exemple, un contrôle d'identité, et hop, on est fiché au niveau ADN. Pareil pour Internet, mais ils nous ont vendu « On va surveiller Internet pour lutter contre la pédocriminalité ». Et finalement, on se rend compte que tout le monde est surveillé. Au final, il y a une rhétorique qui est commune à tout ça. C'est-à-dire qu'on va prendre ce qui repousse le plus les gens et ce qui repousse le plus les gens parmi les activités qui repoussent le plus les gens, c'est les activités pédocriminelles, à raison. Terroristes. Tout père de famille va s'inquiéter de ça. Oui, c'est soit la pédocriminalité, soit le terrorisme. La pédocriminalité, à mon sens, fait encore plus peur. Il n'empêche que la personne qui vit à la campagne, dans le Nord-Pas-de-Calais, a peu de chances de voir une bombe exploser dans l'école de ses enfants, alors qu'un pédophile, on ne sait jamais. Attention, monsieur, qui va te distribuer des bonbons. Enfin, on utilise toujours ces mêmes arguments. On a un peu eu l'impression, avec la loi de programmation militaire, avec tout ce qui est passé avec Adopi, etc., on a bien vu qu'il voulait vraiment revenir sur ce principe de légiférer sur une certaine forme de surveillance de masse. Alors est-ce que du coup, aujourd'hui, on en est où de la loi ? Est-ce qu'elle nous protège réellement ? En fait, la loi ne nous protège pas vraiment. Déjà, il n'y a aucune loi qui protège les métadonnées. Et ils s'en sont servis pour... Alors, les métadonnées, qu'est-ce que c'est ? Je précise que... Par exemple, il y a un email. Le sujet, le destinataire, l'expéditeur et la taille de l'email sont considérés comme des métadonnées dans la... En tout cas, dans la loi française, ce n'est pas considéré comme le contenu du message. En fait, la loi française interdit au gouvernement d'ouvrir sans raison votre courrier, mais il ne l'interdit pas de relever les enveloppes, de les peser et de noter qui vous envoie des courriers, le nom d'expéditeur. Un petit peu comme pour les numéros de téléphone, on peut savoir qui a appelé qui, combien de temps, mais on ne sait pas le contenu des coups de fil. Et les services... Et d'ailleurs, une interview dans le monde d'un agent de la DGSE, montre bien cette ambiguïté-là. Lui dit, ce n'est pas illégal, c'est allégal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de législation là-dessus. Non, ça me fait pas. A priori... Il n'y a pas de législation. A priori, voilà. Il y a un vide juridique. Il y a un vide juridique. Et pour quelqu'un qui connaît un peu les réseaux, à partir du moment où on a réussi à capter l'expéditeur, le sujet et la taille de l'email, c'est qu'on a capté l'email. Si on a capté la taille de l'email, c'est juste qu'on a choisi de ne pas garder le contenu, mais qu'on a quand même compté le nombre d'octets qu'il y avait à l'intérieur. Et eux, ils s'en sont servis pour mettre en place tous les dispositifs techniques, en disant qu'on ne fait que ça. Dans la réalité, c'est beaucoup plus sombre. Tout d'abord, le système ne nous protège pas vraiment des écoutes. Tout d'abord, il y a des écoutes juridiques pour les cas de droit commun. Et puis, des écoutes administratives. Alors ça, on ne sait pas forcément ce que c'est, mais c'est autre chose. Ce n'est pas dans le cadre judiciaire. Et c'est une personne déléguée par le Premier ministre qui a autorité pour les ordonner. Oui, ça peut être très politique. Ça peut être très politique. En plus, dans les motifs qui peuvent... Attendez, je vais peut-être vous retrouver ça... Enfin, on retrouvera ça plus tard sur... Peut-être sur les J... Pour ceux que ça intéresse, on peut retrouver ça sur les J-France. La loi française, c'est disponible. Il y a plein de raisons qui sont avancées, avec des longues explications atteintes aux intérêts fondamentaux aux intérêts supérieurs de la nation, terrorisme. Et puis, au milieu de tout ça, à un moment, il y a prévention de la délinquance organisée. Et c'est de la prévention, ça veut dire qu'on n'est pas forcément obligé d'avoir des preuves. Quand on voit ça au milieu d'un texte de loi, on se dit, mais... Déjà, pourquoi est-ce que tous les paragraphes en haut, ils sont, vu que tout peut rentrer là-dedans ? Et finalement, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est glissé au milieu de tout ça ? Et qui laisse la porte ouverte à de nombreux abus ? Ça fait un peu penser au côté de l'espèce de loi martiale qui est passée, enfin, le NDA Act aux États-Unis, où on peut te garder en détention sans avoir à fournir de raison, on peut te garder indéfiniment, tout simplement parce que tu es une menace potentielle, un terroriste potentiel. Les États-Unis sont un très bon exemple. Les États-Unis, il y a deux textes sacrés. Il y a la Sainte Bible et la Constitution. Dans la tête des Américains, ils jugent allégeance à la Constitution et tout ça. Dans la Constitution, le quatrième amendement protège contre la saisie des effets et papiers. Donc ça a été écrit à l'époque. Donc à l'époque, il n'y avait pas les mêmes, mais grosso modo, les papiers, ça voulait dire les correspondances et même plus généralement, c'était l'information qui était stockée à l'époque sous cette forme. Et normalement, c'est extensif à l'information électronique. Et c'est quelque chose qui est fondamental dans la culture américaine. Sauf qu'aujourd'hui, où est-ce qu'on en est ? On en est avec un truc qui s'appelle la FISA. C'est une cour qui donne une cour de justice dont les arrêts sont secrets et qui donne à peu près toujours carte blanche au gouvernement pour des opérations de surveillance de masse. C'est-à-dire que ce n'est pas des opérations qui visent un individu pour une suspicion. Non, c'est des opérations de collecte de masse. OK. Et ça, c'est autorisé par le Congrès ? C'est autorisé par la Constitution ? Pas de problème ? En fait, là, ils ont hacké la Constitution parce que ce genre de choses ne devrait pas... Si on regarde la Constitution, ce qui est écrit et même l'esprit dans lequel c'est écrit, ça ne devrait jamais être autorisé par la Constitution. Mais ils ont fait en sorte pour que législativement ça tienne la route pour qu'ils puissent le voter. Ensuite, la cour est secrète. Ça veut dire qu'il peut y avoir une ordonnance FISA qui demande par exemple à Facebook de fournir les données ou à n'importe quelle autre entreprise et l'entreprise n'a pas le droit. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a dit la patronne de Yahoo quand on l'a interrogé. Elle a dit qu'elle n'a pas le droit d'en parler sous peine de prison. C'est complètement... Il y a un système de secret total qui va à l'encontre de toute démocratie dans laquelle la justice est censée être publique et censée être rendue publique. C'est complètement secret. En France, pour les écoutes administratives, je pense qu'on se passe même de juges. Et de toute façon, si quelqu'un avait l'envie d'aller prouver quoi que ce soit ou d'aller attaquer quiconque en justice, ils ont le moyen de classifier tout ça à secret défense, de refuser la déclassification pour des motifs qui sont eux-mêmes classifiés. Donc là, ça commence à devenir compliqué l'histoire. Là, on parle de cas très particuliers. Pour le commun des mortels, c'est-à-dire, finalement, être surveillé quand on n'a rien à se reprocher, ce n'est pas très grave. On pourrait penser... Avant que vous répondiez, Manu, pour apporter un peu d'eau au moulin, j'aimerais qu'on se remémore qu'en France, par exemple, on n'a pas de recensement ethnique ou religieux justement parce qu'on a en mémoire qu'un gouvernement peut tomber, malheureusement, entre de mauvaises mains et qu'un fichage trop fin peut permettre à des gens intentionnés après d'éliminer un point entier de la population. Bon, là, je prends un exemple extrême, mais c'est vrai que je crois que l'interdiction d'avoir un fichage ethnique et religieux, enfin, d'avoir une comptabilité, un recensement au sein de la population sur ce thème-là est interdit en France. Au sein de la culture française, même, ça passe très mal. Ça passe assez mal, notamment à cause de ça. Alors que le fichage de masse, finalement, enfin, le renseignement sur tous nos us et coutumes, que ce soit notre mode de consommation, donc ça, c'est le fichage aussi peut-être privé dont on va parler également. On a parlé de la surveillance publique, mais on pourrait également maintenant parler plus de la surveillance privée. Tout ça, c'est relativement admis et accepté, alors que finalement, c'est quand même grave. Alors, au niveau de la culture française, il y a un exemple très intéressant. C'est l'un des premiers fichiers qui a été créé, c'était le fichier de la sécu où, grosso modo, ils ont mis tout le monde avec les gens. C'était pour des besoins de sécurité sociale. Et c'était tout simplement un fichier dans lequel, un fichier informatique, c'était dans les années 70, ce n'était pas les mêmes ordinateurs qu'aujourd'hui, c'était un fichier informatique. Dedans, il y avait toutes les informations concernant la sécu. et ce n'était pas vraiment quelque chose qui était du tout quelque chose. C'est quelque chose qui se pratique tous les jours aujourd'hui à Pôle emploi ou n'importe où. Ça avait levé un tollé monumental. On parlait de copier les méthodes soviétiques qui, à l'époque, étaient le diable. C'était l'URSS, on était en courbe de la guerre froide. Un tollé monumental, ça avait fait la une des 20 heures, etc. Et suite à ça, est née la CNIL. Donc, c'est que quand même, ils ont... Les gens, naturellement, ils ont floupé. Quand il y a eu les premières caméras de surveillance, je crois que c'est à l'Evallois-Beret. La CNIL qui est, on rappelle, la Commission nationale Internet et Liberté. Et donc, voilà, qui est censée protéger le citoyen contre tout ça, qui aujourd'hui est complètement inefficace. Quand on entend dans une émission de radio, je crois, la patronne ou l'ex-patronne de la CNIL dire que la DGSE est un partenaire avec qui tout se passe toujours très bien, on se demande exactement dans quels termes est fait le partenariat. Parce que si tout se passe sans encombre avec la DGSE, c'est qu'on peut s'inquiéter. Soit la DGSE est le service secret le plus moral du monde, mais Snowden nous a prouvé le contraire. Soit, alors, la CNIL n'est pas très utile. La surveillance de masse, c'est tout. C'est les téléphones portats, tout ce qui est connecté. Donc, si on peut faire un inventaire, les technologies mobiles, portables, tablettes, les ordinateurs, bientôt les objets connectés, bientôt le corps connecté, bientôt... Ah oui, carrément, oui. Les personnes qui auront un pacemaker relié au service d'urgence le plus proche par Internet pour que le service d'urgence puisse intervenir en cas de problème, ça pourra également être utilisé comme une surveillance. Un téléphone portable, c'est un micro, c'est un système de géolocalisation et ça a accès à la plupart de vos correspondances. Parfois, les e-mails, en tout cas, les SMS et les appels. Et ça, ça peut être surveillé, c'est pas nouveau. Et d'ailleurs, dans un documentaire, je crois, sur France 2, sur la mouvance anarchiste il y a quelques années où ils interviewaient un agent, je ne sais plus, si c'était renseignement généraux ou si c'était déjà devenu la DCRI, où ils disaient que maintenant, la police française, pour faire l'appel, entre guillemets, dans les manifs, ils se faisaient plus chier, ils utilisaient, ils regardaient quels sont tous les... Ils regardaient tous les téléphones portables dans une certaine zone et après, s'il y a un mouvement de mobilisation, par exemple, le mouvement anti-mariage homo, ils vont regarder qui a été à chacune des manifs, après, ils vont peut-être regarder qui a été à toutes les manifs. Ah oui, donc même pas besoin de passer un coup de fil ou d'envoyer un SMS, juste... Ah non, il suffit d'être là. Ah oui, il suffit d'être là. Mais allumé ou pas allumé ? Allumé, oui, allumé. Alors, s'il est éteint, il y a des controverses. L'idéal, si on est un petit peu... Si on occupe un poste important, si on craint qu'on soit ciblé spécifiquement, c'est de retirer la batterie. Là, au moins, il n'y a pas de problème. Parce que le téléphone n'a plus de source d'énergie, donc il ne peut rien émettre, même s'il le voulait. Maintenant, si on est juste un citoyen... Pas besoin de mettre dans le frigo, alors ? En fait, les gens mettaient dans le frigo des téléphones où on ne pouvait pas retirer la batterie. D'accord. Certaines marques avec qui je ne ferais pas de publicité aujourd'hui. D'où la légende urbaine de le mettre dans le frigo. Du coup, frigo, ok, moi je pense voiture. Enfin, les voitures aujourd'hui, avec le GPS, on sait partout où elles sont. Alors non, un GPS étant uniquement un dispositif de réception. Un GPS n'aimait rien. D'accord, mais qu'est-ce qui nous empêche de penser qu'on peut fliquer une voiture ? Aujourd'hui, rien. Les personnes qui utilisent Google Maps ou Waze ou ce genre d'application pour faire de la navigation, c'est très pratique, ça prévient des bouchons, mais il va bien chercher des bouchons quelque part, il va bien chercher l'itinéraire quelque part, et quelque part, c'est entre le quelque part et le téléphone, c'est intercepté, et ça peut faire l'objet d'une surveillance. D'accord, donc si je résume, on est fliqué sur les PC, les tablettes, les téléphones, les pacemakers, on a dit tout à l'heure, les voitures. Les specers, je ne sais pas encore, mais peut-être bientôt, oui. Les voitures, peut-être bientôt, ça dépend de la voiture, les voitures pas forcément, mais après, si on a le téléphone portable dans la voiture, le problème est réglé. Oui, c'est tout ce qui est connecté à un réseau quelconque. Tout ce qui est connecté. Même un passe navigo, finalement. Mais après, ça peut aller très loin. Ça peut aller très loin, mais ça, j'en parlerai peut-être quand on parlera, par exemple, des programmes de type index. C'est-à-dire qu'après, il y a du croisement de données. Alors justement, avant de parler de tout ça, il y a également la surveillance publique par les services de renseignement, mais il y a également la surveillance privée, puisque finalement, il y a toutes les métades. Le data marketing repose essentiellement sur la surveillance des habitudes de consommation des citoyens. Et ça, ça peut aller très 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 loin. On sait qu'aujourd'hui, ça concerne des millions et des millions de données. Et finalement, on peut s'imaginer que la plupart des entreprises privées, même les plus grosses, plient tout à fait à toutes les demandes des gouvernements dès qu'il s'agit d'avoir des informations sur tel ou tel citoyen. Oui, alors là, il y a déjà la surveillance du marketing, c'est un peu la surveillance du pauvre. C'est-à-dire que c'est un petit des technologies qui sont faites par des gens qui ne peuvent pas se payer les moyens gouvernementaux. C'est moins discret, ça peut se désactiver avec les bons plugins au sein d'un navigateur, par exemple. Tout ce qui est relié à un réseau, une carte bleue, c'est aussi un moyen finalement de tracer les gens, etc. Oui, la surveillance de masse, en fait, tout ce qui a des capteurs qui est capable d'avoir de l'information sur vous, donc votre carte bleue, pas votre carte bleue en tant que tel, mais vos flux financiers, à chaque fois que vous l'utilisez pour vous authentifier en tant que vous, ça va, le réseau financier, les réseaux de caméras de vidéosurveillance, les portiques éco-taxes, c'est un méga système de fichage du trafic routier, parce que ça prend en photo toutes les plaques d'immatriculation, donc aujourd'hui, c'est utilisé pour taxer des gens avec des bretons qui ne sont pas contents, mais demain, ils pourront très bien l'intégrer dans un système de fichage où ils repèrent les plaques d'immatriculation, le trafic routier, demain, les drones. De toute façon, aujourd'hui, un mouvement qui s'inscrit dans un conflit sérieux contre un État, il est obligé d'avoir des équipes qui gèrent toute la partie système d'information et de communication qui soient solides et qui soient capables de tout gérer en interne et d'avoir des équipes solides en sécurité informatique. Aujourd'hui, c'est nécessaire. Alors, j'avais une dernière question très pratique, très presque égoïste, je dirais, en tout cas égocentrique. Est-ce qu'un organisme comme le Cercle des Volontaires est surveillé, fiché, voire infiltré ? À partir du moment, il n'y a pas besoin. L'infiltration, c'est l'infiltration humaine. Je ne sais pas est-ce que l'État a choisi de le faire ou pas, dans votre cas. La surveillance, tout le monde est surveillé, donc vous aussi, vous êtes surveillé en tant que simple citoyen. Selon toute logique, je n'ai aucune preuve, mais selon toute logique, vous êtes surveillé en tant que... parce que vous tenez quand même une activité qui est politique au sens large du terme. Donc à ce titre-là, vous êtes surveillé, il n'y a pas de secret. Non, mais la vision qu'on a là, elle est vraiment, à mon sens, très pessimiste. Je veux dire, qu'est-ce que... Est-ce que ça, c'est comme ça partout ? Est-ce que c'est que la France, les États-Unis, l'Angleterre, comme tu nous avais dit tout à l'heure, ou est-ce que tout le monde peut se le permettre ? Déjà, il y a des pays qui se le permettent, et c'est des pays... Il doit y avoir une trentaine de pays qui peuvent vraiment se permettre ce genre de choses à ce niveau-là. Maintenant, il y a aussi des petits pays. Par exemple, la Libye, on n'aurait pas dit que ce cas d'affi pourrait se le permettre, mais grâce au merveilleux savoir-faire d'entreprises françaises, ils n'ont plus. Donc, ça se vend. Je pense que la plupart des pays aujourd'hui ont développé des technologies de surveillance de leur population, et il y en a, ils sont encore plus bons. C'est genre, comme par exemple les services des grands pays, des Français, des Britanniques, des Russes, des Chinois, des Américains, qui eux, en plus de surveiller leur population à eux, ils sont capables de surveiller la population mondiale. Pour en revenir à Kadhafi, c'était peut-être pas une très bonne idée à lui d'acheter auprès d'entreprises françaises au vu de ce qui s'est passé par la suite. Mais ça, c'était un autre débat. C'est un autre débat. Mais il pourrait, en l'occurrence, il a quand même fait bon usage du matos. Très bien. Eh bien, Manu, je vous remercie pour ce nouvel entretien et donc à la semaine prochaine pour parler à nouveau de la surveillance de masse. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada